Tous les Congolais et Congolaises le connaissent, a eu son indépendance le 15 août 1960. Cette ancienne colonie française a pour capitale Bradaville, qui est aussi appelée Bradaville-la-Vètre. C'est fait parce que l'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française avait beaucoup d'arbres, mais qu'avec le temps et l'explosion démographique, a vu ses parcs et forêts détruits pour la construction des logements, des bureaux et des ministères. La République du Congo, nichée en Afrique équatoriale, a une superficie de 342 000 km², avec une population d'environ 4 millions d'habitants. Les villes congolaises les plus connues sont Bradaville et Pointe-Noire. D'autres villes connues sont Dolizi, Wesso, Gamboma, Oyo. Et grâce à la politique de la municipalisation accélérée du président de la République, Denis Sassou Nguesso, la ville de Djambala, chef lieu des plateaux, est aussi entrée dans le vocabulaire des Congolais et les étrangers. Mais le Congo ne se résume pas uniquement à Bradaville et Pointe-Noire, ou bien d'autres localités déjà citées. Notre voyage va d'abord nous amener dans deux villes mythiques du département du Pool. Et après, nous allons partir à Bala, Oyo et Owando dans la cuvette. Boko et Kinkala sont nos premières destinations. Boko, bien qu'elle ne soit pas la capitale du Pool, a donné au Congo deux de ses dignes fils. En l'occurrence, Alphonse Massamba Déba, deuxième président du Congo, et André Milongo, cadre et fonctionnaire de la Banque mondiale, mais plus connu comme le premier ministre de la Transition. D'autres pensent qu'il était le meilleur premier ministre depuis le retour de la démocratie multipartique au Congo. Kinkala, la capitale du département du Pool, est située à 76 kilomètres de Bradaville. C'est la ville de André Grenard-Mathua, symbole du nationalisme congolais et l'un des pères inconnus du panafricanisme. L'autre figure, mais peu connue du grand public national et international, c'est ce d'un fils de Kinkala. Il se nomme Mondongo, un compagnon fidèle de Mathua André. Il était le seul à accompagner le vieux nationaliste et père inconnu du panafricanisme africain au procès. Kinkala, grâce une fois de plus à la politique de la municipalisation accélérée, prônée par le président Denis Sasungueso, est devenue une ville moderne. Le district de Kinkala, créé en 1933, s'est transformé en une ville moderne, dotée d'infrastructures élémentaires comme des routes bien butumées, un stade de football pour ne citer que cela. Les 12, 13, 14 et 15 août 2012, c'était le lieu du 52e anniversaire de l'indépendance du Congo. Ce jour-là, le monde a vu la transformation du Bouga de Kinkala, devenue une ville moderne. C'était le miracle de la municipalisation accélérée. Mais la peur de beaucoup des Congolais et les habitants de Kinkala était que, après la fin des défilés militaires et civils, tous les projets entrepris devaient s'arrêter, comme à Infondo, dans le département de la Likwala. Mais la Likwala n'est pas le poule et les grands travaux ont appris sûrement des erreurs du passé. À Kinkala et dans le poule, les travaux ont continué longtemps après l'effet de l'indépendance. La preuve, les chantiers continuent comme ici, au site de la construction des habitations à loyer modéré, pour les Congolais et les habitants de la classe moyenne de cette ville. Les projets déjà terminés sont l'hôtel de ville, les routes, le conseil départemental et bien d'autres. Mais les nouveaux sièges de la préfecture et de la Caisse nationale de sécurité sociale sont toujours en construction. À Kinkala, nous avions rencontré le sous-préfet qui visitait le marché de la ville pour vérifier et essayer de contrôler les prix des produits. Une tâche difficile dans une économie libérale que seule la loi de l'offre et de la demande prie. Dans son bureau flambant neuf, le sous-préfet du district de Kinkala, une ville bien propre, a commencé par nous présenter l'histoire de ce district. Le district de Kinkala, si je peux me permettre de le dire, est le cœur même du département du Poule parce qu'en lui, il renferme le siège du chef-lieu du département, le siège du chef-lieu du district et le siège des deux communautés urbaines qui sont la communauté urbaine de Kinkala et un tout petit peu en retrait la communauté urbaine de Kibuendé. Pour tout dire, le district de Kinkala est un district central qui abrite la plupart des structures administratives de l'État dans le département. Il est situé au sud de Gomatete, à l'ouest de Mbanzandunga, à l'est de Mayama et au nord, au nord de l'Ungi. Donc en fait, il est, il dirige à un carrefour géographique. Et il faut dire que Kinkala compte près de 12 000 âmes, d'autant plus qu'il a une superficie de 32 000 km². Donc c'est un grand district, un très grand district. Le district de Kinkala, comme l'ensemble du Congo, était pendant notre séjour en période de campagne ou d'éducation pour le recensement administratif spécial. Et sur ce sujet, voici ce qu'il nous avait dit. Le recensement administratif spécial, aujourd'hui, est une activité régalienne, sinon une activité phare dans tout le département de Poules. Et aujourd'hui, dans le district de Kinkala, nos équipes paritaires d'agents recenseurs, collecteurs des données, se trouvent déjà dans les dix axes que représentent les secteurs de dénombrement. Et déjà là, plusieurs équipes nous reviennent parce qu'elles ont déjà fini leur travail. Nous attendons donc que le travail soit revu par les contrôleurs, les contrôleurs principaux, le superviseur, qui ensuite nous transmettront ces données au niveau de la commission locale. Le travail s'effectue très bien. Les agents recenseurs, qui sont au nombre de 195, je crois l'avoir dit déjà, ont été très bien formés. Les contrôleurs, bien formés. Les contrôleurs principaux ont reçu aussi une formation de par le superviseur. Donc, ce sont des gens qui se défendent valablement sur le terrain. Jusqu'à maintenant, nous n'avons reçu aucune plainte. Bon, il y a eu une spécificité pour les grands centres urbains, tels que Kinkala, Kibuende et le village de Madia, où l'on trouve des fortes concentrations de population. Les équipes y sont encore. Donc, nous attendons qu'elles finissent pour que nous voyons à notre niveau, disons au niveau de la commission locale que je préside, que nous voyons si, effectivement, le travail s'est très bien fait. Les étrangers n'ont rien à voir avec ce recensement administratif spécial, puisqu'il y va des listes de notre fichier électoral. En fait, tout étranger n'a pas le droit à se faire recenser. Et là, nous sommes rigoureux. On ne peut pas recenser un étranger alors qu'il n'en a pas le droit. Kinkala, le chef-lieu du département du Pôle, rayonne. Mais que pensent les natifs écoutant l'Indo ? Moi qui pensais qu'hier, les travaux pouvaient aller à Dondessy, mais de nos jours, ça témoigne que les travaux se réalisent en bonne et due forme. Je pense que cela doit être acclamé de tous. Et moi, qui suis du Pôle, précisément de Kinkala, ce n'est qu'un bienvenu. Et ma prière à moi, c'est que ce soit vraiment une continuité, que le projet arrive au mois à terme. Le district de Kinkala est propre. C'est aussi une localité avec une économie agréée. Le secrétaire général de la mairie de Kinkala nous est parlé du secret de la propriété de sa ville et son histoire et bien d'autres choses. La mairie de Kinkala a été créée sous l'impulsion du chef de l'État. C'est une loi qui date de 2005. qui date de 2005, où le gouvernement a fait des propositions. L'Assemblée a adopté et voté les droits.